Hello tout le monde, c'est toujours votre ami s'inviteur Ritor, petite vidéo matinale ce jour, nous sommes midi et je fais une vidéo sur un son qui est sorti il y a quand même quelques jours, il y a plus d'une semaine de cela précisément il y a plus de 10 jours et qui comptabilise plus de 1,2 millions de vues sur la chaîne de l'artiste concernée et il s'agit bien du tout dernier José avec un magnifique clip mais j'ai envie de réagir sur le fond du morceau de José voilà vous savez qu'en mélodie et concernant la pause de voix et tout rien a dit on va discuter un peu sur le fond du morceau bon retour chers abonnés bon retour avant de réagir sur le son je te calapas de José j'ai envie de demander à mes abonnés, les plus fidèles d'ailleurs qui sont ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne youtube de mon artiste FNAL DJ qui est en rotation sur toutes les radios de Côte d'Ivoire précisément sur Hit Radio et qui sont ceux là qui ont déjà écouté le morceau dans son intégralité parce que je vous disais que mon artiste il est très fort voilà retenez ce nom infernal DJ voilà il a commencé en 2023 et il va faire parler de lui soyez-en sûr je ne mets jamais ma main où c'est pas bon jamais voilà je vais tout doucement mais j'arrive toujours donc je vous invite encore à vous abonner à la chaîne youtube sous pro de la chaîne de production de l'artiste en question je compte vraiment 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 sur vous voilà j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin de votre encouragement aller booster mon artiste voilà aller augmenter ses abonnés parce que pour vous dire je vous avais déjà lancé l'information le morceau pour ne pas dire le clip officiel sort ce vendredi 26 donc allez vous abonner et vous allez regarder et juger vous même le clip voilà ça c'est pour vous dire c'est un de ses plus petits morceaux voilà il a juste montré que à pas être DJ il peut chanter en d'autres langues et il peut faire ce jumillage là ce beau beau ce beau jumillage culturel là entre la musique coupée des calais qui a pour origine la musique congolaise et la musique du terroir comme la musique atier bref parlons maintenant juste qu'à la part de José désolé ici j'ai été un peu long c'est quand même mon artiste il faut que je lui fasse une très belle lucane dans toutes mes chroniques raison pour laquelle que je me suis un peu attardé sur lui mais on va rentrer dans le vif du sujet parlons d'abord de la beauté de ce clip et du morceau moi je l'ai toujours dit je peux ne pas être d'accord sur José sur certains points et c'est relatif mais concernant son talent on est tous unanimes à dire que c'est la dangorerie du mouvement on sait c'est vrai que depuis l'arrivée de Roselyne Nayo c'est un peu compliqué il faut le reconnaître mais c'est la dangorerie du mouvement c'est la mère comme on dit parce que talent il n'y a rien à dire José elle est forte elle est très talentueuse il n'y a rien à dire tu peux ne pas aimer José tu peux ne pas aimer ses actions mais si tu dis que José ne sait pas chanter si tu dis que José n'est pas hyper super talentueuse c'est que tu es un sorcier ça faut que je te le dise avant de rentrer dans le vif du sujet je porte ce décor là pour dire que je n'ai aucune animosité vis-à-vis de cette de cette très belle artiste là de cette talentueuse artiste qui n'est autre que José mais si plus tard je sors des propos qui ne vous plaisent pas c'est un avis personnel voilà je réagis seulement au fond du morceau parce que je vous ai dit que dans la pause de voix dans la mélodie c'est parfait voilà José ne dégâme pas jamais j'ai pas encore un morceau de José où elle a dégabé elle a changé de gamme qui ne collait pas avec la mélodie non 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 ça c'est pas José on sait que José tu la mets sur une bite coupée décalée elle va te déchirer ça tu la mets sur une bite rumba elle est pluridimensionnelle elle est bref je m'arrête là maintenant parlons du sujet qui fâche je me suis plus arrêté sur le fond du sujet parce que le fond du sujet c'est quoi ce morceau là en fait c'est une suite de tout ce que a vécu notre José et moi c'est vrai que je ne fais pas trop de vidéos si José m'a avoir dans le plus loin j'invite encore José à laisser ce style de musique là bien qu'elle soit chantée mais ça réveille toujours de mauvais souvenirs vis-à-vis des internautes qui sont soit d'accord avec tout ce qui s'est passé autour d'elle ou pas d'accord avec elle vous comprenez un peu on a connu José avec des sujets qu'elle abordait comme ça qui nous plaisait qui nous accrochait et on était tous emballés mais depuis un moment j'ai l'impression que José a envie de répondre à tout et toutes ses musiques le disent mais moi ce qui m'a le plus retenu c'est on ne vit que pour soi bref parce qu'elle a dit j'ai décidé de vivre maintenant que pour moi c'est pas compliqué c'est bien beau c'est son choix mais vous avez bien remarqué dans le titre que j'ai dit que désolé José on ne vit pas que pour soi pourquoi je le dis parce qu'on vit en société vous savez que dire vivre que pour soi c'est tellement large et puis c'est tellement dangereux de sortir cette phrase là parce que au delà de dire que je ne pense qu'à moi je ne pense qu'à ma vie je ne pense qu'à ce qui me rend heureux il y a un revers tellement négatif dans cette phrase là parce que cette phrase là d'abord un justifie les mauvaises actions de certaines personnes je vais en venir et puis encourage certaines de nos petites soeurs et même de nos petits frères à aller sur le mauvais chemin parce que je vous prends un exemple simple quand je dis par exemple désormais j'ai décidé de vivre que pour moi c'est à dire par exemple si aujourd'hui moi je prends plaisir à devenir un tuant en Syrie et que je prends plaisir à le faire et que je m'y sens bien peut-être politique morale ça sera dérangeant ça sera mal vu mais pour moi comme le dit José elle a décidé de vivre que pour elle c'est 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 je prends mon pied en fait je prends mon pied à tuer les gens je prends mon pied à faire du mal aux gens je prends mon pied à truc à blesser les autres voilà la phrase sorti comme ça si t'es pas poussé d'esprit réfléchi tu peux pas voir les dégâts que cette phrase peut causer voilà c'est pourquoi j'ai dit clairement à José que bien que la mélodie soit bonne la chanson soit belle et qu'elle ait bien joué cette chanson là moi je suis pas très d'accord parce que en plus même de cette phrase là elle est toujours dans la justification du genre dans la narc et ça je lui déconseille pour la suite de sa carrière savoir qu'aujourd'hui elle fait des conseils qui lui réussissent bien sa musique ne marche plus comme avant il faut le reconnaître voilà parce que pas parce qu'elle est plus forte mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour d'elle je pense pour ma part qu'au lieu de rester dans la front et la narc José ferait mieux de aborder d'autres sujets comme elle sait bien le faire elle a fait un futur majestueux avec Ferro Gola sur son album dynastie bref moi je le dis et je répète je ne suis pas d'accord avec ce genre de phrase là qui amène à beaucoup beaucoup de dérives dans une société régie par des lois et des coutumes on ne vit pas que pour soi je fais cette vidéo là bien pour réagir aux morceaux de José mais en même temps pour donner conseil de façon indirecte à nos frères que ce soit jeune ou vieux à nous que ce soit vieille ou jeune voilà très très honnêtement il faut pas avoir ce genre de mentalité là il faut vivre en fonction des mœurs des autres il faut vivre en fonction des lois qui sont réjouis dans l'état où tu retrouves mais dans l'environnement où tu te retrouves il faut vivre en fonction des principes de vie il faut vivre en fonction de l'éthique morale il faut vivre en fonction de comment je vais dire ça encore des coutumes voilà parce que j'ai tellement ça dit et je l'ai dit dans plusieurs vidéos que l'Afrique c'est pas c'est pas l'occident ça ça tant que les africains ne comprendront pas ça nous allons toujours rester dans ce noir là voilà nous allons rester toujours dans ce tiers monde là et on sera toujours considéré comme tel on doit embrasser nos coutumes on doit embrasser nos principes de vie selon notre civilisation et pas obligé de vouloir faire comme l'occident parce que l'occident a sa civilisation l'occident a ses principes c'est en occident que vous verrez un enfant tenir tête à ses parents et puis il a tous ses droits mais ici en Afrique tu le fais tu sais que tu vas te faire beauté le fait que José les fesses vous comprenez un peu ce que j'ai en train de dire donc José le lien même de son clip est dans la description actuellement vous pouvez aller écouter le morceau comme moi et le juger et venir faire vos commentaires mais moi personnellement je tenais à faire cette vidéo pour dire que je comprends moi personnellement je comprends un peu José elle est un peu acculée elle est fatiguée donc elle pense que c'est la solution pour être heureuse mais je lui déconseille on ne vit pas que pour soi je répète on ne vit pas que pour soi voilà on peut vivre pour son bien-être pour le bien-être de sa famille de son environnement mais vivre que pour soi ça englobe trop de choses voilà parce que souvent on est au sujet pourquoi ce jeune est allé voler ici pourquoi ces personnes-là sont les barqués de telle banque mais c'est comme ça qu'elles ont décidé de vivre leur vie c'est comme ça qu'elles voient leur vie elles pensent pour elles que vivre que pour elles c'est vivre dans la facilité ce n'est pas faire d'efforts c'est de dérober aux autres ce qu'ils ont c'est de prendre aux autres ce qui ne les appartient pas voilà donc j'espère que vous comprenez bien le fond de ma réaction et vous n'allez pas le prendre mal le prendre je vous attend vos avis en commentaire c'était votre ami serviteur et j'informe que je réagis dans pas longtemps sur le dernier Roselyne Nayo concernant joli garçon ne cherche pas femme voilà abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire maximum de partage